Dans une station balnaire paisible, dans un cadre paradisiaque, un homme est déshabillé, poignardé, puis son corps est brûlé. J'en ai vu des affaires horribles, mais celle-là, ça dépassait tout. La signature du crime est particulièrement perverse. Oh mon Dieu ! Il y avait une énorme enceinte qui avait été placée entre ses jambes, contre son pénis. La victime était appréciée et avait de nombreux amis. Il était si gentil. Mais l'un d'entre eux est un psychopathe. T'as un problème. Le tueur a fait un discours à son enterrement. Et la police l'a enregistré. Située à une demi-heure au sud de Los Angeles, Sunset Beach est une petite station balnéaire à l'atmosphère décontractée. C'est la petite ville côtière typique. Il y a beaucoup de surfeurs, beaucoup de gens qui aiment les activités de plein air. C'est un endroit assez tranquille. Un mardi vers 13h, des volutes de fumée noire viennent obscurcir le ciel bleu dégagé. Il y a des flammes à l'intérieur d'un appartement du premier étage, situé à 400 mètres de la plage. Heureusement, il y avait une brigade de pompiers à quelques pâtés de maison du lieu de l'incendie. Et ils ont réagi très vite. Tandis que la fumée se dissipe, les pompiers découvrent un corps dans les braises. Un homme nu est allongé sur son lit, les jambes écartées. Un oreiller recouvre son visage, tel un linceul. Son corps est entièrement carbonisé, mais ce n'est pas la cause de la mort. Le corps était vraiment en très mauvais état. Il y avait de multiples plaies par arme blanche. Il était en partie décapité. J'en ai vu des affaires horribles, mais celle-là, ça dépassait tout. Wow. Vous voyez une arme ? La mort résulte de multiples plaies profondes par arme blanche. La scène est un véritable carnage. Un incendie domestique se transforme alors en enquête criminelle. La victime s'appelait Robert Hogan et avait 29 ans. Ouvri en bâtiment, il était en invalidité depuis une chute de vélo. Il avait un train de vie modeste, comme la plupart des habitants de Sunset Beach. Robert était un homme vraiment facile à vivre. Il appréciait tout le monde. Je ne crois pas qu'il ait jamais eu de problème avec qui que ce soit. Robert était originaire de la région. Et il connaissait la plupart de ses amis depuis l'enfance. Il ne fermait pas son appartement raclé. Il était toujours en train d'écouter sa musique. Il n'avait pas d'ennemis, autant que je sache. J'avais du mal à comprendre pourquoi quelqu'un lui avait fait ça. Il y a beaucoup de sang par ici. Venez voir. Il n'avait pas d'ennemis. Et pourtant, ce déferlement de violence semble indiquer qu'une haine profonde aurait déchaîné la fureur du tueur. Pour moi, il était clair que le tueur lui en voulait personnellement. Vu la façon dont le meurtre et les tortures avaient été perpétrés. Et le plus important, à un certain degré, à la façon dont le corps avait été placé post-mortem. Pour moi, c'était flagrant. L'enceinte, c'est vraiment très bizarre. Mais rien ne peut expliquer ce détail incongru sur la scène de crime. Une enceinte a été placée sur l'entrejambe de la victime. Il y avait une enceinte par terre, à côté du lit, posée entre ses jambes. À ce moment-là, on n'a pas compris ce que ça pouvait vouloir dire. Ça lui a pris du temps de déshabiller totalement la victime et de placer le corps dans la position dans laquelle il était. Et également d'installer l'enceinte dans cette position. Tout ça sortait de l'ordinaire. Il n'y a aucun signe d'agression sexuelle et aucun indice suggérant comment le tueur a pu s'introduire dans l'appartement. À l'arrivée des pompiers, la porte d'entrée et la porte de la chambre étaient verrouillées de l'intérieur. La question se pose donc, comment le tueur a-t-il pu sortir alors que la porte était fermée à clé ? Vous étiez là hier soir ? En procédant à des interrogatoires, on a découvert qu'il y avait en fait une trappe dans le plafond du placard de la chambre qui permettait de sortir de l'appartement pour se retrouver à l'extérieur. Quelqu'un aurait donc très bien pu s'en servir pour s'échapper. Le tueur a probablement pensé que c'était la solution idéale. Détruire l'épreuve en mettant le feu, puis passer par une trappe pour ressortir sur le toit. Ainsi, il était sûr qu'il n'y aurait aucun témoin. Mais il a commis une grosse erreur. Il ne savait pas qu'en fermant la porte de la chambre, l'incendie ne serait pas alimenté en oxygène et s'éteindrait donc rapidement. Le reste de l'appartement est intact. La police peut donc récupérer de précieuses preuves. On a retrouvé des traces de sang dans la cuisine. Il y avait de minuscules gouttes de sang. Les enquêteurs supposent qu'il doit appartenir en partie au tueur. Une personne qui se fait poignarder et torturer va forcément se défendre. Il serait logique que le tueur se soit coupé. Malgré une fouille minutieuse, l'arme du crime reste introuvable. Alors que la scène de crime est examinée, une femme fait irruption dans l'appartement. Il s'agit de la colocataire de Robert, Corinne Maldera. Elle est choquée en découvrant l'appartement incendié. Et qui grouille désormais de policiers. Faites venir les techniciens. Est-ce que quelqu'un aurait pu vouloir faire du mal à Robert ? Corinne affirme que tout était normal quand elle est partie vers 8h du matin. Elle dit aux policiers avoir entendu le bruit de la douche avant de partir travailler dans une épicerie située à proximité. Elle déclare n'avoir rien remarqué d'étrange ou de suspect dans le comportement de Robert ce matin-là ou la veille au soir. Il était si gentil. Corinne a déclaré qu'elle ne connaissait pas d'ennemis à Robert. En revanche, il était de notoriété publique qu'il vendait régulièrement du cannabis en petite quantité. Le lien avec la drogue évoque tout de suite plusieurs scénarios possibles. À l'époque, dans le sud de la Californie, les affaires liées à la drogue étaient nombreuses. Cocaïne, cannabis, ça avait pris beaucoup d'ampleur. Il y avait beaucoup de trafic de drogue et beaucoup de violences liées aux cartels colombiens. Oh mon Dieu ! La mise en scène du corps de Robert et l'extrême violence du meurtre suggèrent que l'un de ces cartels pourrait être impliqué. Ce meurtre serait-il un message à tous ceux qui envisageraient de marcher sur leur plate-bande ? Ou Robert avait-il des problèmes plus graves que ceux que soupçonnait son entourage ? Il y avait des rumeurs insinuant que Robert devait peut-être de l'argent à des trafiquants de drogue. C'est quoi ces histoires avec les Samoans ? La dernière fois que je l'ai vu... La police interroge un ami de Robert, Tom Nielvin. Trois semaines environ avant que Robert soit tué... Et le match de football ? Tom a dit qu'il était passé à l'appartement et que Robert faisait ses valises comme s'il devait partir en urgence. S'ils me voient, ils ne me rateront pas. Je ne dois pas rester ici. Robert lui aurait confié qu'il devait de l'argent à des Samoans, qu'il avait peur et qu'il fallait qu'ils se mettent au verre quelques temps. Il faut que j'y aille ! Selon Tom, une bande de Samoans habitant le quartier avait la main mise sur le trafic de drogue à Sunset Beach et aux environs. Comment ça va ce soir ? Ça va, mais c'est plutôt calme ici, hein ? Ouais. Tom affirme que Robert était dépassé par ses histoires avec le gang et qu'ils avaient exigé ce qu'il leur devait. Regarde-moi quand je te parle. Je veux pas de problème. On a maintenant. Non ! C'est notre territoire ici. On va trouver un arrangement ? Rien du tout. Robert n'était pas quelqu'un de violent. C'était le genre de type qui te payait un verre ou qui prenait les choses à la rigolade. Mais cette fois-là, Robert a peut-être dû prendre les choses au sérieux. En invalidité et au chômage, il n'avait pas l'argent pour rembourser une grosse dette. Mais quand les enquêteurs étudient la piste évoquée par Tom, les rumeurs sur la furie sanguinaire des Samoans s'effondrent comme un château de cartes. On n'a jamais réussi à identifier qui que ce soit qui appartienne à un gang, celui des Samoans ou un autre, et qui aurait eu une raison ou un mobile valable, ou même qui serait impliqué de près ou de loin dans le meurtre de Robert. Vu sa consommation personnelle et la quantité de cannabis qu'il vendait, j'avais du mal à croire qu'il y ait pu y avoir la moindre possibilité qu'un cartel de drogue envoie à ce point à Robert. En fait, il vendait de la drogue pour pouvoir se payer ses propres doses. Il est toujours possible que l'un de ses clients soit impliqué. L'un de ses acheteurs réguliers s'appelle Paul Smith. Smith, c'est un informaticien de 28 ans vivant dans le quartier. Tous les 15 jours, il venait chercher son petit sachet de cannabis chez Robert. Des voisins avaient remarqué ses visites régulières. Je te dois combien ? Mais personne n'a vu Smith près de chez Robert le jour du meurtre. De plus, ce n'était pas un simple client, c'était un ami de longue date de la victime. Ils étaient au lycée ensemble, et dix ans après, ils étaient toujours amis. En fait, Robert ne vendait de la drogue à des gens qu'il connaissait bien, et dont il était proche. Il y avait très peu de personnes qui allaient le voir rien que pour lui acheter du cannabis. Et quand ça arrivait, c'était principalement des amis de Robert, et ça ne se produisait pas très souvent. Alors que la piste d'un meurtre lié à la drogue ne mène à rien, la police se rend compte que le suspect le plus évident pourrait être la personne qui partageait l'appartement de Robert, sa colocataire, Corinne Maldera. C'est mon album de promo ? Ouais, vous étiez nombreux. Corinne n'était pas une simple colocataire, c'était l'une des meilleures amies de Robert. Ils s'adoraient. Il n'y avait pas d'attirance physique. C'était vraiment une relation comme entre frères et sœurs. Tu en penses quoi ? Les colocataires vivaient ensemble depuis un an, mais ils étaient amis depuis le lycée. Enfin, du moins en apparence. Robert et Corinne, un homme et une femme qui vivent ensemble. Corinne nous a dit que leur relation était platonique. Mais il y avait toujours une possibilité qu'il se soit passé quelque chose entre eux. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'en partageant un minuscule appartement et en étant aussi proche au quotidien, leur amitié prit une dimension plus charnelle. Vu la position dans laquelle se trouvait le corps de M. Hogan, le fait qu'il était nu et qu'on l'avait brutalement poignardé, on s'est dit que le meurtre pouvait avoir une connotation sexuelle. Évidemment, en tant qu'enquêteur, on est obligé de s'intéresser au cercle intime de la victime, à ceux qui le côtoyaient au quotidien, les amis, la famille, les petits amis, les petites amies. Quelle relation aviez-vous avec Robert ? Corinne Maldera maintient qu'ils étaient seulement amis. En outre, elle a un solide alibi. Le jour du meurtre, elle travaillait à l'épicerie. Mais aurait-elle pu tuer Robert avant de partir travailler ? L'autopsie a révélé qu'il n'avait pas de suie dans le nez, dans la bouche ou dans les poumons. Pour moi, ça veut dire qu'il était mort avant le déclenchement de l'incendie. Est-il possible qu'il ait été poignardé dans la soirée et qu'on ait mis le feu au corps seulement 12 heures après ? Oui, c'est possible. Corinne Maldera pourrait avoir installé un dispositif pour déclencher l'incendie à retardement pour que le corps de Robert brûle pendant qu'elle était en train de travailler à l'épicerie. Son entourage est scandalisé à l'idée qu'elle puisse être impliquée. C'est quelqu'un de bien, de non-violent. Je ne la voyais pas du tout prendre part à une telle chose. Corinne était également plus petite que Robert. Elle n'aurait pas eu la force d'asséner les profonds coups de couteau qui ont causé sa mort. Quand les enquêteurs concluent que l'incendie n'a pas été préparé à l'avance, l'alibi de Corinne semble infaillible. Quelque chose a brûlé ici. Les enquêteurs ont déterminé qu'aucun produit accélérateur n'avait été utilisé et que le feu avait été allumé avec une allumette ou un briquet à essence. Mais qu'une fois déclenchée, aucune substance n'avait servi à attiser le feu. Corinne Maldera n'est plus soupçonnée. Mais sa relation ambiguë avec la victime fait penser à un autre mobile possible. Si elle avait eu des rapports intimes avec Robert, ça aurait posé un sérieux problème à son petit ami, Skyler Slaton. Quand on voit les blessures infligées à Robert, le meurtre a été extrêmement brutal. Le tueur lui en voulait personnellement. Il s'est acharné sur lui. Et très souvent, ce genre de scène de crime cadre bien avec l'acte d'un conjoint, d'un petit ami ou d'un ex-petit ami jaloux qui a craqué et qui a décidé de prendre les choses en main. Skyler Slaton passait beaucoup de temps à l'appartement. Il était le témoin privilégié des relations entre sa petite amie et Robert. « On y va, allez ! » « Désolé, Robert. » « Bien. » Skyler était quelqu'un de très jaloux. Et il n'aimait pas du tout Robert. « Les enquêteurs ont donc tout de suite cherché à savoir s'il pouvait être impliqué dans le meurtre. » « C'est juste un type qui vit avec ma petite amie. » Comme il venait très souvent, Slaton connaissait sûrement l'existence de la trappe secrète dans le placard, par laquelle le tueur serait passé pour s'enfuir, selon les enquêteurs. Il savait aussi à quel moment sa petite amie serait au travail et par conséquent, quand Robert serait seul chez lui. Robert ne se serait pas du tout inquiété en le laissant entrer dans l'appartement. Et là, quand il avait le dos tourné, Slaton aurait pu lui porter le premier d'une multitude de coups de couteau. « D'autres personnes qui avaient été interrogées par les enquêteurs auraient mentionné le fait qu'à un certain moment, peu de temps avant le meurtre, Skyler et Robert auraient eu une altercation. Il s'était donc passé des choses entre les deux hommes. Qui auraient pu mener à ce meurtre ? » « Ne l'approche pas. » « Il n'y a rien entre nous. » Détail étrange, le jour du meurtre, ce n'est pas la police qui a parlé de l'incendie à Corinne Maldera, mais Skyler Slaton. « Skyler, calme-toi. » « Son petit ami l'a appelé. Les pompiers étaient à l'appartement, il y avait le feu. Il se passait quelque chose. » Slaton se trouvait-il alors devant l'immeuble au moment où l'incendie faisait rage, à contempler son ouvrage partir en fumée ? « Les enquêteurs ont réussi à localiser Skyler. Ils l'ont fait venir pour l'interroger et il s'est empressé de leur préciser qu'il n'y avait absolument aucun problème entre lui et Robert. Malgré ce que certains avaient dit aux enquêteurs, il n'y avait pas d'histoire de jalousie. » « Tout va bien entre nous. » « De plus, Slaton possède un alibi très solide. » « Skyler se trouvait à son travail quand le meurtre a eu lieu. Ces dires ont été vérifiés grâce à des cartes de pointage et aux témoignages de certains de ses collègues. Skyler a été rayé de la liste des suspects. » « Les enquêteurs sont encore loin d'avoir trouvé l'assassin de Robert. » « Mais la sauvagerie sadique avec laquelle le meurtre a été commis leur apporte un indice crucial qui pourrait aider à résoudre l'affaire. » « Ok, merci. » « Il y avait beaucoup de sang sur les murs, sur la moquette, sur le lit, au plafond. Il y en avait partout. » « Quand on trouve une grande quantité de sang sur une scène de crime, on est tenté de penser que c'est celui de la victime. » De minuscules tâches de sang sont prélevées dans la cuisine. Après analyse, il se trouve que le groupe sanguin ne correspond pas à celui de Robert. « Pour moi, les gouttes de sang retrouvées dans la cuisine indiquaient que le tueur était allé dans la cuisine et qu'il s'était coupé, ou qu'il tenait à la main l'arme blanche utilisée pour tuer M. Hogan, et que du sang avait coulé de celle-ci. » Les enquêteurs disposent désormais de l'empreinte génétique du meurtrier. Mais les analyses ADN en sont encore à leur balbutiement et il n'y a aucun moyen de la relier à un suspect. L'enquête reposera encore sur le travail acharné des inspecteurs qui vont fouiller plus en détail dans la vie de la victime. Depuis ces années lycées, Robert s'entendait bien avec toutes les personnes qu'il rencontrait. Et il était toujours souriant. « Je ne crois pas que Robert avait une relation stable à cette époque. Il avait beaucoup de rendez-vous, il sortait avec pas mal de filles. Salut, elle est bien, il aimait les femmes. » La dernière petite amie en date de Robert s'appelle Daria Novane. Elle a 25 ans. Ils sont sortis ensemble pendant six mois, mais se sont récemment séparés. « Il faut que tu sois patient avec moi. » « Non, c'est bon, j'en ai marre. » La police cherche des signes de violence ou de ressentiment liés à leur séparation. Mais s'il y en a, personne ne se manifeste pour en parler. « Rien ne semblait indiquer que Daria avait un quelconque mobile. Apparemment, ils s'étaient séparés en bons termes. Rien ne suggérait que Daria aurait pu ressentir de la colère ou de la rancœur envers Robert. » Mais on ne peut certainement pas en dire autant de l'ancien fiancé de Daria, Jerry Latkin. Daria a été fiancée à Jerry Latkin pendant deux ans. Mais ses sentiments pour lui s'étaient émoussés. Et pratiquement au même moment, elle avait rencontré Robert. « Il m'a accusé de beaucoup de choses. » Daria maintient qu'elle n'a jamais trompé Latkin quand ils étaient ensemble. Et que sa relation avec Robert ne le dérangeait pas du tout. Mais quand les inspecteurs tentent de vérifier les déclarations de Daria, ils trouvent un témoin disposé à révéler de lourds secrets. Ce dernier brosse un portrait bien différent de Jerry Latkin et révèle la tentative désespérée de Daria de dissimuler la vérité. « Rentre s'il te plaît. » « Jerry, lâche-moi maintenant. » « Mais pourquoi ? » « Les enquêteurs étaient déconcertés parce que Daria nous avait dit que Jerry n'était pas jaloux de Robert. » « Mais nous, on avait rencontré un témoin qui nous avait affirmé que Jerry était extrêmement jaloux. » « Ça va ? Et toi ? » Jerry Latkin est boulanger dans une épicerie située tout près du domicile de Robert Hogan. Ses voisins disent de lui qu'il est calme et solitaire, ce qui est plutôt rare dans cette station balnéaire très animée. « Apparemment, Jerry avait un casier judiciaire vierge. On ne lui connaissait aucun antécédent criminel. Mais le passé criminel n'est pas toujours l'unique élément sur lequel on peut se baser pour savoir que quelqu'un est capable de commettre un crime violent. » Quand la police le fait venir pour l'interroger, Jerry Latkin semble réciter un texte préparé à l'avance « Je l'ai vu une fois. » « Élaboré pour le faire apparaître totalement innocent. » « Quand on m'a dit ça, j'étais pas au courant. » « Durant l'interrogatoire de Jerry, rien n'indiquait qu'il avait un sentiment de rancune envers Robert. » Mais ce ne serait pas la première fois qu'un suspect ment aux enquêteurs. « Tu vas où comme ça ? » « Lâche-moi, ne me touche pas ! » En effet, un témoin a déclaré que Jerry Latkin avait accusé Robert de lui avoir volé sa fiancée et qu'il avait juré de lui faire payer. « Va-t'en ! » Le témoin a raconté que Jerry était très jaloux et qu'il était même allé jusqu'à faire ce commentaire. « Robert mérite de mourir. » « Vous savez ce que c'est, on dit ça comme ça. » Quand il se rend compte qu'il est le suspect numéro un dans le meurtre de Robert, Jerry Latkin propose de passer au détecteur de mensonges. Mais avant que le test ait pu avoir lieu, une autre équipe d'inspecteurs vérifie son alibi au moment du meurtre. « Grâce à des interrogatoires et des vérifications supplémentaires, ils ont réussi à déterminer qu'il était à son travail. Jerry a donc été rayé de la liste des suspects et il n'est pas passé au détecteur de mensonges. » Daria a dissimulé la jalousie de Latkin afin de protéger un homme qu'elle pensait innocent. Jerry Latkin est disculpé. Le suspect le plus prometteur dans ce qui devient rapidement un mystère impénétrable vient d'être éliminé. Les occasions de pouvoir mettre la main sur le tueur se font de plus en plus mince. Le temps est un élément vraiment capital parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les chances de résoudre l'affaire diminuent rapidement. On sait qu'à partir du moment où un certain laps de temps s'est écoulé, les chances d'arrêter quelqu'un et de le poursuivre en justice sont pratiquement nulles. Aucune nouvelle piste ne se présente. Mais la ville de Sunset Beach offre son premier vivier de personnages douteux qui ferait de bons suspects. « C'était vraiment frustrant de se dire que le coupable était encore là, dehors, quelque part. Je me suis creusé la tête pour essayer de comprendre qui aurait pu faire ça. Robert vivait au bord de la Pacific Coastal Highway, tout près de l'océan. Avec un marchand de vin sur le trottoir d'en face, il y avait vraiment beaucoup de va-et-vient. » La magnifique plage attire les surfeurs de passage, ainsi qu'un flot incessant de vagabonds qui aimeraient bien avoir leur petite part du rêve californien. Robert aimait la plage et avait sûrement déjà eu des altercations avec les gens de passage et les voyous qui considéraient le sable et la promenade comme leur territoire. A-t-il eu des ennuis avec l'un d'entre eux ? A-t-il été suivi jusque chez lui par quelqu'un qui voulait se venger ? Le quadrillage rigoureux du quartier où vivait Robert ne révèle que de maigres indices. Jusqu'à ce que les enquêteurs entendent parler d'un incident impliquant la victime. Et le timing est étrange. Un témoin a déclaré que Robert avait eu une altercation avec quelqu'un dans un restaurant de Sunset Beach et qu'ils en étaient venus au main. Ce témoignage était très intéressant pour nous parce que cette bagarre avait eu lieu deux ou trois jours seulement avant que Robert soit assassiné. Les amis de Robert ont du mal à y croire. Robert n'était pas un violent. Il ne cherchait pas les ennuis, ne se disputait pas avec les gens. Je ne l'ai jamais vu se battre avec qui que ce soit ni même simplement provoquer quelqu'un en le bousculant. Sans garantie de résultat, les enquêteurs creusent cette piste. Ils interrogent tous les clients et tous les employés présents au restaurant ce soir-là. Et finalement, un non-ressort. Fabian. Les témoignages variaient concernant la bagarre. On ne pouvait donc pas se raccrocher à quelque chose de fiable. Il a fallu localiser et interroger Fabian pour savoir ce qui avait vraiment déclenché cette soi-disant dispute. Fabian, un homme d'affaires locales, est scandalisé d'être convoqué au poste de police. Je l'ai vu au bar. Je ne l'ai plus revu ensuite. Il nie avoir eu une altercation avec la victime. Fabian n'était pas blessé. Et d'après les dires des témoins qui avaient vu Robert au cours des jours pressés dans le meurtre, celui-ci ne présentait aucune blessure indiquant qu'il s'était battu avec quelqu'un. Hey mec, je te parle. Pousse-toi de là. Mais les gens présents ce soir-là affirment qu'ils ont dû les séparer. J'étais un peu énervé. J'avais trop bu. Fabian reconnaît finalement qu'il était un peu ivre et que l'esprit embrumé, il avait dû confondre Robert avec quelqu'un qui lui devait de l'argent. Il ne s'agissait donc que d'une simple bagarre. Et il n'y a pas d'autre lien entre Fabian et la victime. Très vite, Fabian a été rayé de la liste des suspects dans l'affaire du meurtre de Robert. Quand on a des pistes, on s'emballe au début. Et quand on commence à enquêter, ça ne donne rien. Dans certaines affaires, on a de nombreuses pistes au tout début. Mais ça veut dire qu'il faut tout bien vérifier et étudier minutieusement chacune d'entre elles. On ne doit rien laisser au hasard parce qu'on ne sait pas quelle piste pourrait nous mener au tueur. Plusieurs mois s'écoulent et l'espoir de trouver le meurtrier de Robert Hogan s'amenuise. On est désespérés. On ressent ce vide à l'intérieur parce qu'on a perdu un ami et que personne n'a été poursuivi en justice pour ce qui lui est arrivé. Après un jour, une semaine, un mois, un an, on commence à se résigner et à se dire que l'affaire ne sera jamais résolue, qu'ils ne trouveront jamais coupable. Puis, plus d'un an après le meurtre, le bureau du shérif du comté d'Orange reçoit un appel. Au bout du fil, la personne nous a dit s'appeler John. Ce John nous a informés qu'il savait de source sûre que quelqu'un avait passé un contrat sur la tête de Robert. Quand John prononce le nom de l'homme qu'il déclare être le commanditaire du meurtre, l'enquête s'engage alors dans une toute nouvelle direction. John souhaitait rester anonyme parce qu'il avait peur d'être victime de représailles. L'homme s'appelle Lazio Montero. Quand le shérif entend ce nom, il lui rappelle tout de suite quelque chose. Montero est en effet l'un des nombreux amis que Robert fournissait régulièrement au cannabis. À l'époque, M. Montero avait déjà été interrogé et l'alibi qu'il avait donné avait permis de l'éliminer de la liste des suspects potentiels. Convaincu de son innocence, je veux que vous écoutiez ça. Les enquêteurs décident de se servir de Montero pour identifier le correspondant anonyme. Pour l'identifier, je lui ai fait écouter des parties de l'enregistrement où l'on entendait John parler, mais où il ne disait rien de réellement compromettant. M. Montero ne savait donc pas vraiment ce que John nous avait dit ou pourquoi on passait cet enregistrement. Ça vous inspire quoi ? Eh bien, je sais précisément de qui il s'agit. Et le plan fonctionne. Montero reconnaît effectivement la voix comme étant celle de Jasper Witt qui se trouve être un autre ami proche de Robert. La police souhaite maintenant savoir pourquoi cet homme a soudain accusé Montero. A-t-il des preuves dont personne d'autre n'a entendu parler ? Ou s'agit-il du véritable assassin qui a voulu brouiller les pistes pour chercher à en savoir plus sur le déroulement de l'enquête ? J'ai réussi à localiser Jasper qui se trouvait dans un autre état. J'ai pu lui parler et lui poser quelques questions. Et il a reconnu avoir passé l'appel en donnant le nom de John. Il a admis nous avoir donné une fausse piste qui n'avait rien à voir avec l'affaire. La raison pour laquelle Witt a induit les policiers en erreur est totalement inattendue. Le meurtre de Robert l'avait beaucoup affecté. Et comme ça faisait plus d'un an que ça s'était produit, il avait peur que les enquêteurs ne s'intéressent plus à l'affaire. Tout ce qu'il voulait, c'était que la police reprenne les recherches, même s'il savait que les informations fournies étaient fausses. Mais en réalité, les enquêteurs n'ont pas renoncé et continuent d'étudier la moindre piste qui se présente. Ils savent que le meurtrier sadique est toujours en liberté et qu'il pourrait à nouveau torturer et tuer quelqu'un. Mais en dépit de tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à résoudre l'affaire. En janvier 2009, 17 ans après le meurtre, une nouvelle équipe d'enquêteurs se voit confier le dossier. Après tout ce temps, une grande partie des témoins et des suspects de l'époque a disparu. Mais ce long intermède présente aussi un grand avantage. La technologie des analyses génétiques a fait d'immenses progrès et les enquêteurs disposent toujours des preuves ADN recueillies sur la scène de crime. Des petites gouttes de sang qui, selon eux, proviennent du tueur. On en avait suffisamment et il était bien préservé. On pouvait avoir un profil parfait. La capacité de déterminer un profil avec du sang recueilli 20 ans auparavant était aussi efficace que si on prélevait mon sang aujourd'hui et qu'on établissait un profil ADN avec. C'est pour vous dire. Le profil ADN est comparé à la base de données nationales des criminels connus. À la surprise générale, une correspondance est établie et avec un ADN qui n'est dans le système que depuis quelques mois. Le sang retrouvé dans l'appartement de Robert était désormais identifié. Ça correspond. Mon ancien partenaire m'a appelé et m'a dit « L'homme se trouve actuellement à Las Vegas, dans le Nevada. Je vais aller l'interroger. » Le sang est celui d'un homme, père de deux enfants qui travaillent pour une société de traduction de la Bible. Que faisait-il dans la cuisine d'un homme torturé et sauvagement assassiné presque 20 ans auparavant ? Le nom de cet homme pieux ? Paul Gentile Smith. « Dès que j'ai découvert que l'ADN correspondait à celui de Paul Gentile Smith, je suis allé chercher le répertoire téléphonique de Robert et à S. J'ai trouvé le nom de Paul Smith avec un numéro de téléphone. » Paul Smith était un ami d'enfance de Robert Hogan. Ils étaient ensemble au lycée. Smith était une star de l'équipe de lutte et Robert était un joueur de football américain très populaire. « Je te comprends. Tu te souviens quand le coach nous engueulait au lycée ? » Après ça, ils sont restés très proches. Smith se fournissait régulièrement au cannabis auprès de Robert. Paul était marié. Il avait deux magnifiques enfants, une femme aimante et un bon travail. « C'était quelqu'un qui participait à de nombreuses activités dans le domaine religieux. Ses parents étaient à la tête d'une association chrétienne. Il avait reçu une bourse d'études pour une université chrétienne pour ses aptitudes en lutte. » « C'était un homme intelligent. Il avait fait des études universitaires puis travaillait pour des entreprises réputées. Il n'était pas connu des services de police pour quelque raison que ce soit. Cette affaire-là ou autre chose. » Mais comme les policiers vont le découvrir, Smith n'est pas blanc comme neige. Après 26 ans de mariage, il se sépare de sa femme. « Fiche-moi la paix ! » « Oui, mon amour. » Et rencontre la femme de sa vie, Tracy Sompkin. « Tracy. » « Vous avez une relation vraiment bizarre, complètement tordue. » « Tracy. » « Oui, mon amour. » Pour Paul Smith, le sexe n'est gratifiant que s'il s'accompagne d'actes humiliants et dégradants. « Tracy. » Mais aussi de violences. « Tracy. » « Tracy. » « Tracy. » « Tracy. » Sa réserve de sex-toys n'est jamais bien loin. Parmi ceux-ci, des menottes, une panoplie de couteaux, un jeu de poing américain et une arme à feu chargée. La nouvelle petite amie de Smith est une partenaire docile dans ce qu'elle pense être de simples jeux de rôle coquin. « Tu me rends d'accord. » « OK ? » Jusqu'au jour où tout dérape au cours d'un week-end à Las Vegas. « Non, non ! » Les fantasmes de Paul Smith avec Tracy vont trop loin. « Il t'a torturé. » Il l'a ligoté puis il l'a complètement déshabillé. Il a sorti un couteau et il l'a poignardé à plusieurs reprises avant de verser de l'essence à briquet sur elle. Il a dit que la torture commence. Il a essayé de la brûler vive. Il lui a mis un revolver sur la tempe avant de tirer une balle dans le lit de la chambre d'hôtel. Puis il a pris la fuite. Tracy Sompkin parvient à s'enfuir de la chambre d'hôtel et s'empresse de porter plainte auprès de la police de Las Vegas. Elle décrit en détail les sévices infligés par Paul Smith, y compris sa tentative de la brûler vive. C'était très important parce que c'était en quelque sorte une reconstitution du crime au cours duquel Robert avait été tué. Paul Smith s'est arrêté et plaide coupable. Par conséquent, son ADN est intégré à la base de données des criminels. Et la police vient de découvrir qu'il correspond au sang retrouvé dans l'appartement de Robert le jour de son meurtre, 17 ans auparavant. Les inspecteurs de la brigade criminelle se rampent à la prison de Las Vegas où est détenu Paul Smith. J'ai des questions à vous poser sur Robert Hogan. Il s'est mis à trembler. Il est devenu extrêmement nerveux. C'était flagrant. Pour moi, c'était évident. Il avait compris qu'on savait quelque chose. Paul, c'est votre chance de nous dire ce qui s'est passé dans ce appartement parce que vous étiez en pleine dans ce appartement. Il y a une raison que le sang était là. Vous avez cette réponse. Je n'ai aucune idée. Il a nié avoir été impliqué dans une bagarre dans l'appartement ou avoir eu une altercation avec Robert ou s'être coupé à un moment donné ou qu'il lui soit arrivé quoi que ce soit sur les lieux qui auraient pu expliquer la présence de son ADN. après avoir vu le rapport sur les analyses d'ADN Paul s'est tout de suite souvenu que la veille du meurtre de Robert il s'était coupé et le doigt. Je savais qu'il mentait. à ce moment précis j'étais convaincu que c'était notre meurtrier. il s'est tout Les inspecteurs mettent fin à l'interrogatoire. Mais dans les jours qui suivent, ils surveillent les conversations téléphoniques de Smith en prison. Et il s'avère que Smith et Tracy Samkin sont toujours très amoureux. Mais les paroles romantiques de Smith n'étaient peut-être pas sans arrière-pensée. Écoute-moi bien, il faut que tu fasses deux choses pour moi. D'abord... Il a commencé à élaborer un plan dont l'objectif était d'engager un tueur à gage pour se débarrasser des témoins et des enquêteurs. Paul avait besoin que sa petite amie l'aide à négocier et à procéder à des paiements à l'extérieur pour ses contrats passés avec le tueur à gage. Cette dernière a accepté bien volontiers et avec empressement d'aider Paul à effectuer les paiements destinés à l'homme qui l'avait engagé. Mais les plans de meurtre organisés par Smith ne seront jamais exécutés. Il est extradé vers le comté d'Orange en Californie et inculpé du meurtre de Robert Hogan avec circonstance aggravante. Vous l'avez vu le lendemain matin ? Non, pas du tout. Tandis que Smith continue de tout nier en bloc, le procureur a tous les éléments nécessaires pour reconstituer le déroulement des événements de ce mardi d'octobre, il y a près de 20 ans. Peu de temps après que la colocataire de Robert est partie au travail, Paul Smith arrive à l'appartement. Je passais juste pour acheter un petit sachet. Il cherche certainement à se procurer du cannabis. Je ne peux pas. Mais cette fois, ça ne se passe pas comme d'habitude. Robert refuse de lui vendre du cannabis. Pourquoi ? On a découvert que la femme avec qui Paul était marié à l'époque, en 1988, était farouchement opposée à ce qu'il consomme du cannabis. Ce n'est pas possible. Et elle avait dit à Paul, il faut que tu arrêtes ça, on a un enfant en bas âge. Les preuves ont montré qu'elle avait demandé à Robert de ne plus vendre de cannabis à son mari et que ce dernier avait accepté. Donne-moi l'air. Je ne te vendrai rien. Fais-le. Ce refus met Paul Smith dans une colère noire. T'auras rien. Il a été prouvé qu'il a asséné les premiers coups de couteau à la victime encore habillée pour la neutraliser. Lâche-moi ! Ça fait mal, hein ? Puis il l'a déshabillée. Il lui a donné d'autres coups de couteau une fois qu'il était nu. Et pour finir, il lui a infligé le coup de grâce en lui tranchant la gorge. Il y avait du sang partout. Robert n'avait pas la moindre chance de pouvoir se défendre. Il a été neutralisé très vite. L'attaque a été rapide et extrêmement brutale. Paul Smith tente de faire disparaître l'épreuve à la acte. C'est à ce moment-là qu'il perd des gouttes de sang dans la cuisine. Mais il n'en a pas encore fini avec Robert. Il s'empare d'une enceinte très lourde qu'il place sur son corps nu. Puis il prend un briquet et met le feu au drap. Smith espérait peut-être qu'on croirait que l'enceinte avait basculé et provoqué un court-circuit qui aurait déclenché le tragique incendie accidentel. Il s'est enfui par la trappe du placard pour rejoindre le toit, une issue qu'il connaissait pour être venu à de nombreuses reprises dans l'appartement. Il a probablement emporté la réserve de cannabis de Robert ainsi que le couteau ensanglanté. Ni l'un ni l'autre n'ont jamais été retrouvés. Tandis que l'enquête sur le meurtre suit son cours, Smith joue à la perfection le rôle de l'ami endeuillé. Paul s'est même rendu à l'enterrement. Il nous a dit qu'il avait prononcé un discours à cette occasion. C'est un assassin qui a tué l'un de ses amis, qui plus est un ami d'enfance, et qui a eu le culot de se rendre à ses funérailles. Pendant près de 20 ans, Smith continue sa vie comme si de rien n'était. C'est un père aimant qui dissimule ses penchants pour la violence et les déviances sexuelles, et qui n'a jamais été condamné jusqu'à cette soirée fatidique à Las Vegas. Dissimuler ses perversions pendant si longtemps n'a pas dû être facile pour cet homme très croyant. Il était avide des sensations fortes que lui procurait la torture. Il se délectait de la terreur de victimes impuissantes comme Robert. Il se nourrissait de leur peur, jouissait des souffrances et des humiliations qui leur infligeaient. Cet homme s'a l'excité de torturer ses victimes. Il faisait vraiment ça simplement pour le plaisir. Et c'est pour ça que cette affaire sortait de l'ordinaire. Pour Smith, le fait de poignarder et de brûler son ami d'enfance Robert Hogan a dû être le summum de la jouissance sexuelle. Il y avait définitivement une connotation sexuelle dans ce meurtre. La façon dont la victime a été abandonnée totalement nue, avec cette énorme enceinte placée contre ses parties intimes, est vraiment sans équivoque. C'était une preuve irréfutable que ce crime avait une motivation personnelle ainsi que sexuelle. Un autre élément qui ne laisse aucune place aux doutes est que l'assassin a tué sa victime en la poignardant, de la manière la plus horrible qu'il soit. Très ché. Personne ne sait quel genre de pulsion a pu pousser Smith à commettre des actes aussi pervers. Mais une chose est sûre. Il avait le choix. Il aurait pu se dire, je ne vais pas faire quelque chose de mal, ça n'en vaut pas la peine. J'ai deux enfants, une femme aimante. Mais il ne l'a pas fait. Ça lui procurait trop de plaisir. Je ne vais pas faire quelque chose. Il se retourne contre lui. Au début, il était très arrogant. Je lui ai fait subir un contre-interrogatoire et il ne pouvait rien y avoir de mieux dans cette affaire. Quand un prévenu à la barre aime bien parler, l'une des stratégies est de le faire taire parce qu'on a des règles de procédure. Moi, j'avais choisi une autre stratégie. Je voulais qu'il parle. Je ne l'ai jamais arrêté. Il s'est dit qu'il allait témoigner à la barre et que tout le monde allait croire à ses mensonges. Je pense que dix minutes après que j'ai commencé mon contre-interrogatoire, son attitude a changé parce qu'il s'est rendu compte que plus il parlait, plus il devenait évident qu'il était coupable. Tout le monde a bien compris quel genre de personne il était en réalité. Ne me touche pas ! Lâche-moi ! Des preuves montraient qu'il était très colérique et ce qu'il était capable de faire quand il était dans cet état. Ne fiche pas de moi. Pas de ça avec moi. Son témoignage m'a donné l'occasion de le montrer au jury. Qu'est-ce que t'en dis ? Ça fait mal, hein ? Dans un environnement contrôlé où sa vie et sa liberté étaient en jeu, et il avait eu des années pour s'y préparer. Il n'a pas pu se maîtriser. Alors imaginez ce qu'il a fait en étant dans la même pièce que quelqu'un à qui il en voulait. C'est fini tout ça. Après deux semaines de procès, le jury déclare Paul Smith coupable de meurtre. Ça fait peur de penser que si Paul n'avait pas agressé sa petite amie à Las Vegas, et si on n'avait pas prélevé son ADN dans le cadre de sa condamnation, cette affaire de meurtre ne serait toujours pas résolue aujourd'hui. Mais ce n'est pas uniquement la science qui a finalement permis de traduire ce monstre en justice. C'est surtout la persévérance d'enquêteurs aîlés de la brigade criminelle, qui ont refusé que la mort d'un innocent reste impunie. L'ADN nous a d'abord donné un suspect. C'est le travail acharné de Révert et de son équipe qui a permis de résoudre l'affaire. Le fait que le coupable ait été arrêté, qu'il ait été inculpé, et qu'il ait finalement été condamné, il n'y a rien d'inhabituel à tout ça. C'est notre travail. On ne renonce jamais, et on n'oublie jamais. Après tant d'années, cette condamnation est un maigre réconfort pour la famille et les amis de Robert. Mais il continuera de vivre sur les photos jaunies et dans le cœur de ceux qu'il aimait. Je peux encore voir le visage de Robert. Il était heureux, il était toujours souriant, il aimait rire. Robert me manque beaucoup. Je pense qu'une partie de moi est morte avec lui. Il aurait dû être mon témoin le jour de mon mariage. Je suis sûr que mon fils l'aurait adoré. J'ai l'impression que c'était hier que tout ça est arrivé, et en même temps que ça fait une éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada